Allô! Coucou! Ça va bien? Moi, je me suis beaucoup ennuyée de vous. Oui, ben oui. Ben oui, la semaine passée. C'est vrai que vous nous avez vus quand même un petit coucou la semaine passée. On s'est vus, mais très brièvement. Oui, oui. Et vous avez vraiment été très contentes d'avoir pu, on va dire, avoir ces trois petits reportages de trois visites que nous avons faites. Ben oui. Des artistes peintres. C'est ça, il y en a qui ont dit que c'était le bouquet final. Mais c'est vrai, c'était vraiment un beau bouquet qu'on a eu. Oui, 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 oui. On a été vraiment très, très... Nous, on a vraiment été très heureux de faire toutes ces visites-là. Et je pense que ça a été quand même assez partagé. Et que vous aussi, vous avez aimé ça, du moins on l'espère. Voilà. Puis alors, aujourd'hui, la vidéo, aujourd'hui, ça va être... Bon, ben, on va répondre à vos questions. Il y en a combien? Neuf ou dix? Dix. Dix questions techniques sur la peinture. Alors, à la fin de la vidéo, je vous ai préparé un petit montage vidéo des dix endroits où Van Gogh a peint à Arles et que nous sommes allés voir sur place, que nous avons visités. Donc, c'est un petit montage avec des, on va dire, des images des endroits, des spots où Van Gogh a peint. Ces images-là, d'aujourd'hui, et je vous montre le tableau et on peut comparer ce que c'est devenu aujourd'hui, cet endroit-là. Ça n'a pas tant changé que ça, à part la Maison jaune, qui n'est plus là du tout, mais on voit très bien où est-ce qu'elle était située. Mais sinon, tous les autres endroits sont toujours là, toujours bien présents. Puis on peut s'imaginer un petit peu comment Van Gogh voyait ces sujets-là au moment où ils les appellent. Oui, puis ici, ils allaient là-bas, il y avait quelque chose de spécial. C'est que par terre, vous aviez un peintre qui était affiché par terre. Tu te rappelles? Oui, c'est ça. Ils avaient balisé le circuit Van Gogh avec des plaques métalliques par terre où on voyait la silhouette de Van Gogh avec son chevalet qui s'en allait peindre. C'était vraiment spécial. Oui, c'était très, très bien. Et vu que vous avez beaucoup aimé nos visites, là, il est temps pour nous d'aller voir nos Canadiens. On va annoncer les visites du Québec, on vous donne les régions. Oui, alors on va venir vous visiter, c'est ça. Je veux dire, comme on l'a fait en France, on va venir vous visiter, vous aussi, ici au Québec. On vous l'avait promis, donc on va le faire. Et on va pouvoir mettre le samedi des vidéos de vous, de votre studio, votre atelier, votre matériel, le tableau que vous faites en ce moment, tout ça. Alors, on va aller voir quoi? La Naudière, l'Estrie. C'est comme des numéros gagnants de tri. Et les gagnants sont la Naudière, l'Estrie, la Montérégie, Montréal ou la Balve. Donc, si vous habitez une de ces régions-là, on vous met la description. Vous avez un lien dans la description sous cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien, puis vous allez avoir un questionnaire à remplir. Donc, c'est bien sûr votre adresse. Si on vient vous voir, il faut qu'on ait l'adresse, tout ça. Mais un numéro de téléphone aussi pour pouvoir vous joindre au cas où on se perd. Et bien sûr, vos disponibilités. Et là, vous allez marquer, admettons, moi, je suis disponible tout le mois de novembre, sauf les week-ends, de telle heure à telle heure. Vos disponibilités en général, les moments où on pourrait venir vous visiter. Et nous, on va faire un tri dans tout ça et on va se créer une route. On va pouvoir avec ça dire, bon, on va aller voir telle personne, telle personne et telle personne la même journée parce qu'ils sont disponibles à ce moment-là. Un peu comme on l'a fait en France, il y a des jours où on est allé visiter trois personnes, des jours où on n'est allé en visiter que deux et même une aussi. Oui, mais quand on parle de Laval, c'est vaste. Ce n'est pas seulement Laval. Toute l'île, toute l'île de Laval. Toute l'île de Laval, comme Blainville. Oui, toute l'île de Montréal, toute l'île de Laval, toute la région de l'Anne-Audière, l'Estrie, la Montérégie. Parce que, bon, par rapport à où nous trouvons-nous, ça va nous permettre de rayonner dans tous ces endroits-là sans avoir peut-être à aller passer une nuit à l'hôtel ou autre parce que ce n'est pas si loin que ça. Et plus tard, on mettra d'autres régions qui sont plus éloignées. Ne vous inquiétez pas, on va venir. Et là, on viendra certainement, admettons, si c'est à Québec ou plus loin que ça, la Côte-de-Beaupré ou autre, on ira passer une nuit à l'hôtel. Ce n'est pas grave. Mais ça, on fera ça une autre fois. Vous voyez ? Alors, si vous êtes plus loin, ne vous inquiétez pas, on va venir. Mais là, par contre, ça risque d'être plutôt au printemps. Oui, c'est ça, au printemps, à partir du 15 mai. Ah oui, parce que là, vous savez qu'au mois de janvier, on repart pour nos quatre mois au Mexique pour aller travailler. Même, on va aller rencontrer des personnes de là-bas. On va essayer de rencontrer des artistes peintres au Mexique ce printemps, oui, cet hiver, du moins, cet hiver. Cet hiver, puis même, comment est-ce qu'il s'appelle ? Valérie qui nous a donné un tuyau là-dessus. Oui, oui, oui. On va se reconnaître, Valérie. C'est celle qui avait faite la Airbrush ? Oui, 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 l'aérographe, la peinture aérographe. Oui, elle connaît quelqu'un là-bas, puis oui, ça nous intéresse. Alors, ce n'est pas Valérie, c'est Véronique. Ah, Véronique. Oh, excuse-moi, Véronique. C'est Véronique, oui. Véronique. Ah, mais ce n'est pas grave, vous savez, la mémoire à un certain âge, ça commence à partir. Oui, 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 à 60 ans. Mais j'ai adoré les visites, le contact, même aussi, quand on était avec Jean-Antoine. Oui, Jean-Antoine. Oui, on a été à Farouci, on a été à Marseille. La balade croquis, à Marseille. Oui, on a rencontré d'autres personnes là, puis qui étaient très, très contents de nous voir, nous aussi. Ça fait que c'est bien, le contact, contact avec les personnes là, ça nous rapproche plus. Ben oui. Là, vous savez vraiment qu'on existe. Oui, on est en chair. On est en chair. Et en chair. Et en chair. Il n'y a pas beaucoup d'os, hein. Et je crois que les personnes qui nous ont rencontrées peuvent vous dire qu'on est les mêmes ici au Canada. On est naturels. On est naturels, ben oui. Et voilà, donc c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés, ça nous a montré, on va dire, différemment que toujours derrière la caméra, en vidéo. Et puis, j'espère que ceux que nous n'avons pas pu rencontrer… On s'excuse. Vous vous sentez un petit peu plus proches quand même de nous, comme si on était venus vous voir. Ça, c'est plus humanitain. Humain, c'est plus humain. Humain, humain, c'est ça. Oui. C'est bien. Voilà, donc là, on va répondre aux questions, puis alors n'oubliez pas, donc à la fin de la vidéo, ce petit, ce mini montage vidéo des spots de peinture de Van Gogh à Arles. Van Gogh à Arles, il a commencé ça… En 1888. Oui, le 20 février. Le 20 février, c'était l'anniversaire à ma mère, mais pas né en 1888, là. Le 20 février 1888, Van Gogh est arrivé à Arles, il y a passé 14 mois. Oui. Et ensuite de ça, il est parti à Saint-Rémy, bien sûr, vous savez, vous connaissez un petit peu son histoire, à Saint-Rémy de Provence, où volontairement, il est allé se faire interner et puis se faire soigner. Puis c'est là où il est… je pense qu'il est mort à Saint-Rémy, il me semble. Oui. Oui. Peu de temps après, en 89, en 1889. D'accord. Ou 90, attendez. 14 mois, donc février, je pense en 1890, je ne sais plus, mais il n'a pas vécu bien longtemps. À 43 ans, il est mort, je pense. Ou 34 ans. 43 ou 34, c'est l'un ou l'autre. Non, 43, je pense. 34, c'est trop jeune, mais ça. Vous voyez la mémoire, c'est ça. Et voilà. Ah, la COVID. 62 ans et c'est fini. On ne se rappelle plus de rien. Hé, on n'est pas fini. On commence notre jeunesse, moi et René, ensemble, en voyageant comme ça. Excusez-moi si la caméra bouge un petit peu. Ah oui, il y a une chance aussi, on a oublié de vous dire, regardez les couleurs. C'est l'automne, ça commence, ça commence. Alors, lundi, ça va être à l'action de grâce déjà. Le 10 octobre, cette année, c'est un peu plus tôt. Et c'est à peine le début des couleurs. Alors, on pensait que ça serait plus coloré que ça dans ce parc. Mais non, pas tant que ça. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Il fait plus chaud. Il fait encore plus chaud. Oui, bien chaud. On peut dire comme des 19-20 degrés si c'est chaud quand même pour un mois d'octobre. Oui, on va avoir 23 degrés qui s'en viennent cette semaine-là. Mais oui. Et puis, oui, alors le changement de couleur est dû généralement, non pas à la chaleur, à la température, mais aux heures d'ensoleillement. Ah, probablement, c'est ça. Avec le changement... Ah, il est beau. Avec les jours qui diminuent, les nuits qui rallongent, c'est ça qui fait changer les couleurs dans les arbres. Ah oui, c'est ça, les nuits. C'est ça. Et puis après, une fois que les feuilles sont vraiment belles, bien colorées, très peu de temps après, il y a tout qui tombe, et puis ça ne dure pas longtemps, les couleurs ici. J'espère que je n'étais pas trop proche de ton micro, puis j'étais comme ça. Non, ça va, ne parle pas trop fort. À le voileau, je fais mon métro. OK, on va commencer avec Christian Bataar. Bonjour, Christian. Bonjour, Renée et Linda. Sur un tableau à l'acrylique sec, pour le reprendre à l'huile, mettons du vernis à retoucher dessus. C'est tout, parce que le reste, ça ne sert à rien que j'allez. Oui, dis-le, dis-le. Ah oui? OK. Comme c'est de l'acrylique, je suppose que non. On doit peindre directement. Il donnait sa réponse. Exactement. Oui, bien, si c'est de l'acrylique que c'est bien simple, vous pouvez peindre à l'huile directement dessus. Cependant, vous savez, l'acrylique, c'est quand même, quand on a peint à l'acrylique un tableau, il est quand même assez lisse. Et ça ne serait pas une mauvaise idée, peut-être, d'appliquer une couche de vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, qui rendrait cette acrylique-là plus collante et moins lisse. Et ça vous permettrait certainement d'avoir une meilleure adhérence de la peinture et une meilleure accroche de la peinture, selon moi. Mais oui, vous pouvez y aller directement avec la peinture à l'huile sur l'acrylique, il n'y a pas de problème. Ok, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Renée. Bonjour Linda. Bonjour Geneviève. Bonjour Renée. Bonjour Geneviève. Je fais en ce moment une africaine sur fond noir, au pastel sec. Pour le fond, je dois mettre du noir brut ou un mélange? Moi, je vous dirais un mélange. Parce que du noir brut, du pastel noir, c'est noir. C'est vraiment, c'est très plat. C'est pas, tu sais, ça manque de nuances. Voilà, exactement, de nuances. C'est-à-dire que si vous faites un noir vous-même, admettons que vous mettez du brun, très foncé, terre d'ombre brûlée par exemple, terre d'ombre naturelle ou autre, et revenez avec des touches de bleu outre-mer dedans, ou du bleu cobalt, du bleu fetalot, vous allez avoir un fond qui va être aussi foncé, mais pas plat, il va être nuancé. Ça sera beaucoup plus beau, selon moi, si vous voulez avoir un fond noir que de mettre du noir pur. Si vous prenez du noir pur, ça va fonctionner aussi. Mais ça va vous faire un fond, en fait, ce fond-là, ça va vous faire une abstraction. Ça va être un fond abstrait, parce qu'il n'y aura aucune nuance, donc on ne pourra pas supposer qu'il y a quelque chose derrière le personnage. Vous voyez? Ça fait vraiment un peu, prenez un papier noir alors. Prenez un papier noir, un papier velours noir, faites votre pastel dessus, puis vous ne faites rien dans le fond. Vous ne touchez pas le fond. Et là, ça va ressembler à la même chose que si vous mettez du noir pur en pastel. Mais si elle fait du noir pur, elle pourrait rajouter par elle-même des couleurs, comme on a dit, du brun dedans un petit peu, pour différencier, non? Oui, mais le noir est très fort. Très, très, très fort. Oui, vraiment, un pastel noir, ça ressemble à du fusain comprimé. Ah, OK. C'est très, très difficile à le nuancer et à jouer dedans un petit peu. Donc, c'est ça. Moi, j'irais plutôt avec des couleurs qu'avec du noir. OK. Oui. Fait qu'on continue avec Marie-Lou. Lou? Bonjour, Marie-Lou. Lou? Elle est oubliée, Lou? Ah, Marie-Lou. Bonjour, Marie-Lou. Merci pour tous vos partages. J'ose vous poser une question. Oser. Oser, oser, oser. Peut-on peindre à l'acrylique sur une toile volante, sans châssis? Parce qu'elle aimerait faire des grands formats à 100 par 80 cm et les rouler comme des rouleaux asiatiques. Ou faut-il peindre avec un châssis, puis la défaire et la découper? Que faire avec les deux bords à la verticale? Les laisser telles quelles ou faire un ourlet? Ou faire un ourlet? Pour quand même pas qu'il bouge trop. Vous pouvez le clouer, l'agrafer, peu importe, mais c'est sûr que ça va vous faire des coins, des débords de toile qui seront, on va dire, troués, perforés. Non, le mieux, c'est ça, c'est de prendre une toile plus grande que ce qu'il vous faut. Vous l'agraffez au mur, vous la clouez au mur, vous la vissez au mur comme vous voulez. Et ensuite de ça, vous faites votre tableau, votre peinture. Et comme vous avez pris plus grand que prévu, après ça, vous pouvez la recouper à la dimension exacte que vous voulez. Et là, vous allez avoir une toile qui va avoir le format exact que vous souhaitez. Et oui, vous pouvez très bien aussi garder plus long en haut et en bas pour faire des ourlets après, pourquoi pas, oui. Maintenant, je vous dirais, moi, je n'ai jamais fait ça. Le plus grand tableau que j'ai fait, je l'ai fait monter sur toile, sur châssis, sur commande, au format que je souhaitais. C'était très grand aussi. Mais je n'ai jamais fait ça, sauf des fois, je fais des exercices sur des morceaux de toile. Et puis je l'ai, avec du scotch, du ruban à masquer, je colle ma toile, mon morceau de toile sur un panneau de bois, puis je peins dessus, puis après je le décolle et puis ça y est, je peux faire ce que je veux avec, le monter sur un châssis ou peu importe. Donc, mais des grands formats comme ça, je n'ai jamais fait ça. Mais moi, c'est comme ça que je le ferais, vous voyez. Je prendrai ma grande toile, je la mettrai au mur, avec une baguette de bois en haut et en bas, je mettrai des vis dans le mur s'il faut, tant pis, je boucherai les trous après. De manière à ce que ça soit vraiment bien plaqué, bien tendu, bien serré, que ça ne bouge pas, que ça ne me dérange pas quand je fais la peinture. Je prendrai un format de toile beaucoup plus grand, autant en largeur qu'en longueur. Pourquoi? Parce que ça me permet de ne pas aller peindre jusque sur les bords. Parce que si je peigne jusque sur les bords, je vais salir mes murs, vous voyez, aussi. Donc, je vais me garder une bonne marge tout autour. Et après, je coupe, je défais ma toile et je la coupe aux dimensions que je souhaite. C'est très merveilleux. Bien oui. OK, on continue avec Michel. Bonjour Michel. N'existe-t-il pas un solvant pour récupérer des pinceaux qui ont pu s'encrasser avec la peinture acrylique? Des pinceaux encrassés avec la peinture acrylique qu'on a laissé sécher très longtemps. L'acrylique, c'est du plastique, c'est devenu très dur. Je ne sais pas. Est-ce qu'il existe un solvant pour les nettoyer? Je ne sais pas. Un solvant qui nettoierait du plastique, ça m'étonnerait. Moi, je dis qu'on devrait le mettre dans de l'eau chaude, mais pas trop, trop, là. Oui, peut-être que… Peut-être avec de l'eau chaude, ça décollerait, oui. De l'eau chaude, de savonneuse, ça pourrait décoller. Mais aussi, on sait que l'alcool à brûler, l'alcool à friction, permet de nettoyer l'acrylique lorsque ça a séché sur des vêtements, par exemple. Alors, peut-être aussi essayer ça, de laisser tremper les pinceaux dans de l'alcool, à ne pas le boire après, par contre. C'est ça, je l'ai dit, t'as ton verre de teclos, n'importe quoi, là. Non, l'alcool à brûler, l'alcool à friction, on dit au Québec, l'alcool à brûler en France, on peut essayer ça. Mais sinon, vous pouvez très bien essayer aussi 15 jours dans de l'eau, ça se pourrait que ça se décolle. 15 jours dans de l'eau, de l'acrylique, ça pourrait très bien décoller. Moi, d'après moi, on est dans de l'eau, oui. Si jamais les poils du pinceau ont été un petit peu légèrement graissés, s'ils étaient un petit peu gras avant, mettons, ça pourrait se décoller aussi, oui. Oui. On continue avec Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Il y a tellement de formes de pinceaux. Ah oui. Quels sont les trois pinceaux à acheter? Elle a acheté un kit au Géant des Beaux-Arts, mais ils ne valent vraiment rien. Oui, ça dépend des gammes et des marques de pinceaux que vous utilisez, que vous achetez au Géant des Beaux-Arts. Il y a des très bons pinceaux, puis il y en a des moins bons, comme dans tous les magasins. Ça dépend de la marque, le modèle. Alors, moi, je dirais les formes. Moi, ma forme de prédilection, c'est ce qu'on appelle la langue de chat, le filbert ou usé-bombé. J'aime bien ça parce qu'il est assez polyvalent. Avec ça, je peux tout faire. Des fois, je fais un tableau complet avec un seul pinceau. C'est une langue de chat. Après ça, un rond. Alors, dans les petites tailles des ronds, ça va permettre de faire des détails, que ce soit en soie de porc ou en synthétique pour l'huile, pour l'acrylique, pour les premières couches et les deuxièmes couches ou autres. C'est généralement ce qui est le plus utilisé. Et le droit ou le carré, le pinceau droit qu'on appelle le bright, ça peut être utile aussi lorsqu'on a beaucoup de choses très carrées à faire, une bordure de toit, une coin de mur, des choses vraiment très carrées, ça peut vraiment être très utile. Alors, je dirais les trois sortes, les trois formes de pinceau à utiliser, c'est ça, c'est la langue de chat, usé-bombé, filbert, le rond, dans les petites tailles, le rond, uniquement dans les petites tailles. Après, les moyens, les grands, c'est des langues de chat. Et moyens aussi, je dirais, les droits, pinceau droit. Et avec ça, on fait tout. Puis on ne peut pas faire le petit, celui que tu dis. Ah oui, il y a aussi le traînard, ça c'est sûr. Bon, le traînard, il en faut toujours un traceur, un ligneur pour faire la signature ou pour faire des branches fines. Ça dépend si on fait du figuratif, des poils, des branches, des choses-là. Le pinceau éventail en soie de porc uniquement peut être utilisé aussi si on a besoin de faire des fondus, des dégradés en peinture à l'huile. Mais j'ai un autre pinceau aussi, une autre langue. Oui, la langue de chat. Je n'ai jamais peint avec ça encore. Non, hein? OK, on continue avec Odette Dion. Bonjour, Odette. Excusez, Odette Dion. Bonjour, Odette. Bonjour, Odette. Elle, les prochaines questions, c'est sur la vidéo peinte à l'acrylique, les douze astuces pour débutant la peinture. Ah, la vidéo de mercredi dernier. Odette, si je vous comprends bien, l'atelier de mélange de peinture ne concerne que la peinture à l'huile. Non. Oui. Attends un petit peu. Mais oui. Le mélange de peinture ne concerne... Ah non, OK, je comprends. Oui, parce que je dis dans cette vidéo qu'il vaut mieux éviter de mélanger les couleurs lorsqu'on est en acrylique. Et attention, il y a une question après qui suit, qui parle de la même chose. Parce que, voilà, en fait, les peintures à l'acrylique, lorsqu'on en mélange trop, ça devient très vite terne, OK ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on mélange les couleurs qu'à l'huile et pas à l'acrylique. Non, on mélange aussi les peintures acryliques. On fait des mélanges. D'ailleurs, on va faire... C'est à l'acrylique qu'on va faire le webinaire ? Oui, je pense que oui. Bientôt, on va faire un webinaire au mois d'octobre, là. Tu peux te dire qu'à date ? Je pense que c'est le mercredi 27, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mercredi 27 à 13h hors du Québec. Donc, 13h et 6h, 19h, heure de Paris. Oui. On va faire un webinaire sur le mélange des couleurs en acrylique. Qu'on va faire venir des personnes comme la dernière fois. Voilà, on va voir ça. Donc, par contre, alors oui, on fait des mélanges de couleurs en acrylique. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut faire attention parce que ça ternit très vite. Ça devient très vite des grilles de la boue en acrylique, moins qu'en peinture à l'huile. Voilà, donc on peut faire les mélanges en acrylique aussi. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. OK. On continue avec Michel France. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Et là, ça rejoint vraiment encore cette question-là. OK. Elle dit, ou il dit, les couleurs de la nature sont rarement des couleurs vives, mais des gris ou des couleurs moins saturées. Donc, nous sommes bien obligés de mélanger des couleurs qui sortent des tubes pour peindre un paysage, une marine, un portrait, un nu, etc. J'y perds un peu mon latin. Certains nous enseignent de rompre systématiquement les tons. Oui. Alors, c'est exact aussi. Alors, c'est sûr que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas voulu dire qu'il ne fallait pas mélanger les couleurs. Simplement, il faut faire attention qu'en acrylique, les couleurs vont devenir très rapidement grises et désaturées. Si on en mélange trop, ça peut faire vraiment des couleurs qui sont même horribles, ce qu'on appelle de la boue, et créer des embuts. Ça, c'est dans le cas où on souhaite peindre avec des couleurs vives, des couleurs chatoyantes. Mais c'est sûr que si on a besoin, si on veut faire des couleurs vraiment plus ternes pour représenter des arrière-plans, où on veut travailler vraiment volontairement avec des couleurs rompues, on va devoir les mélanger. Mais vous allez voir que très souvent, l'acrylique mélange deux couleurs et un peu de blanc, ça y est, c'est déjà suffisamment rompu. C'est si on en met trois, on en met quatre, et puis là, c'est fini. On se retrouve avec des couleurs d'un semence, ce ne sont que des gris, mais des gris surtout qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça le problème. C'est arriver à contrôler la couleur. Pour arriver à contrôler la couleur, il faut d'abord bien connaître nos couleurs, la théorie de la couleur, celle qu'on utilise, et quel est sa complémentaire, ça c'est très important. Et après ça, on va pouvoir ajouter un petit peu de sa complémentaire dans cette couleur-là, un petit peu de blanc pour la ramener plus grise, la désaturer un peu si on trouve qu'elle est trop saturée. Mais il ne faut pas mélanger n'importe quoi, n'importe comment et en grosse quantité. C'est ça. Tout ce que j'ai dit, c'est parce que je l'ai vu à l'atelier, on se retrouvait avec des élèves qui faisaient des tas de peintures sur leur palette. Ils avaient quasiment vidé leur tube et ils n'arrivaient toujours pas à trouver la couleur qu'ils souhaitaient, parce qu'ils en mélangeaient trop. Et après, ça faisait des couleurs qu'on ne pouvait plus rattraper pour ramener plus vives. C'est fini, il fallait tout enlever et recommencer à repartir à zéro. Donc, c'est là où il faut vraiment faire très, très attention. OK. On continue avec Patricia Cailleux. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour, Renée. Une question bête. Excusez-moi si elle vous a déjà été posée. Pour la technique des glacis, il ne devrait pas y avoir de problème à utiliser la marque Liquitex Basique, puisqu'on recherche la transparence. Si oui, les proportions à respecter de 90-10 avec le médium à glacis restent-elles valables? Et pour la première couche à la D30, va-t-il mieux une peinture opaque? Merci d'avance pour vos réponses. En attendant, bon voyage demain pour le retour au Québec. On est revenu, ça y est. C'est peut-être un peu égoïste. Mais même sans vous rencontrer, on est content de vous avoir en France. On aurait bien aimé vous garder un peu plus longtemps. Linda et vous. On va revenir. On va revenir l'année prochaine, c'est sûr. Oui. Alors, pour répondre aux questions, admettons, la Liquitex Basique, qui est une couleur très transparente, peut pigmentée, effectivement. Pourquoi ne pas l'utiliser pour faire des glacis? Ça va être super. Est-ce que parce que c'est cette couleur-là, on va mettre moins de médium et plus de pigments? Ça, peut-être, c'est à vous de voir sur votre mélange, sur votre palette. Mais ce qui est recommandé toujours, c'est d'utiliser des couleurs transparentes. Donc, si vous prenez une couleur d'une bonne marque, une couleur qui est bien pigmentée, comme Liquitex Haute Viscosité, par exemple, et que là, vous choisissez en mettant un kinacridone orangé parce qu'il est très transparent, vous allez vous retrouver peut-être avec une transparence identique à la Liquitex Basique. Mais il y aura plus de pigments. Alors, il faut bien distinguer la différence entre un pigment transparent et un pigment en plus grande quantité. Je vous donne un exemple. Vous prenez Liquitex Basique, je ne sais pas, moi, je vais trouver une couleur pas trop... Un bleu phtalo. Un bleu phtalo qui n'est pas si transparent que ça d'habitude. Là, il est très transparent. Il est très transparent, pourquoi ? Parce qu'il y a moins de pigments et il y a plus de polymère dans le tube. Mais il n'est pas très transparent. Donc, si vous en mettez un peu trop, il va vous opacifier quand même votre couleur que vous allez appliquer. Il ne sera pas très colorant. Il sera très peu colorant. Donc oui, il va falloir en mettre certainement un petit peu plus. Mais faire attention parce qu'il peut opacifier la couleur. Vous voyez, il faut juste distinguer ça. Si vous prenez Liquitex Haute Viscosité, un bleu phtalo, vous allez en mettre vraiment beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup plus de pigments dans la peinture. Et à ce moment-là, vous allez avoir une plus grande transparence parce que vous en mettez très peu. Et que vous émettez plus de médium à glacis. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il faut vraiment maîtriser et faire très attention aux quantités de peinture versus la quantité de pigments pour garder la coloration souhaitée sans risquer d'avoir de l'opacité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment sur la palette que vous allez vous en apercevoir. C'est là où vous allez savoir quelle couleur vous allez mettre. Surtout si votre palette est blanche, vous allez voir de suite, en mettant votre couleur, votre peinture dans votre médium, vous allez voir de suite son efficacité de couvrance et son efficacité de coloration. Et je vous invite même à faire le test, faire l'essai. Si vous avez, admettons, je ne sais pas, deux jaunes cadmium moyens, admettons, dans deux marques différentes, dans deux gammes différentes, essayez d'utiliser les deux sur votre palette avec la même quantité de médium. Et là, vous allez voir laquelle des deux va être la plus colorante et laquelle des deux va être la plus couvrante. Alors, deux choses différentes. La couvrance, l'opacité, c'est une chose et la coloration, ça en est une autre. Il faut faire attention aussi parce que si c'est très colorant et que vous en mettez un petit peu trop sur votre tableau au moment de faire vos couches de glacis, peut-être que la couleur, vous en aurez déjà trop mis dès le début. Alors, il faut faire attention, il faut y aller toujours. Il vaut mieux mettre 90% de médium et 10% de peinture au début au moins et travailler couche par couche et rajouter plus de couches s'il le faut que mettre trop de peinture et avoir monté trop vite en couleur et puis qu'après, il faudrait revenir en arrière et là, il faudrait retravailler l'opacité. Deuxième question, l'opacité... Vaut-il mieux une peinture opaque ? Oui, pour faire la détrempe au début, c'est mieux une peinture opaque, très opaque même puisque à l'origine, les artistes peintres faisaient leur détrempe avec de la peinture qu'ils appelaient, mon Dieu, la détrempe au jaune d'œuf. C'était vraiment très, très... Ça ressemble un peu à de la gouache, c'était très sec, très opaque, très pâteux et avec ça, on faisait la détrempe avant de passer aux couches de glacis. Donc oui, il vaut mieux que la... La détrempe au début, c'est opaque, c'est très opaque. Oui, oui. Fait qu'on continue avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. OK, c'est la vidéo du samedi passé. Oui. Toutes ces rencontres ont été intéressantes et avec Véronique, j'ai découvert une nouvelle technique. Depuis juin, je n'ai pas touché un pinceau et je suis en panne sèche. Ah, mon Dieu. Pour reprendre. Question. Quoi faire pour retrouver la motivation? Vous êtes au Canada maintenant, alors bon repos, vous, contentes pour votre mère, souci en moins pour vous. C'est vrai, ma belle-mère, notre maman, elle va mieux, elle est placée, c'est ça, comme on avait dit. Fait que c'est ça, comment la remonter, elle? Oui, comment retrouver la... On prend un cric, là, puis oui. Comment retrouver la motivation lorsqu'on s'est arrêté de peindre pendant longtemps? J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle est dans la chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si je peux le faire, je vais essayer de le faire, regardez. Je vais essayer de mettre... Un lien. Ici. Ici? Ici, là-dedans. Ah, est-ce devant moi, là? Là, en haut. Ah, OK. Je vais essayer de mettre le lien ici, en haut de cette vidéo-là, OK? Je vais essayer, sinon je vais vous mettre le lien dans la description en dessous. Je vais essayer, là, maintenant, là, là. Là, là. Tic, tic. Voilà. Et donc, c'est une vidéo qui, justement, qui traite de ça, comment reprendre les pinceaux après une longue période d'attente, d'arrêt, d'absence en peinture. Mais je pense que ce n'est pas seulement elle, hein? Il y en a plusieurs. Alors, ça peut être dû à une maladie. Comme moi. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, moi, j'ai perdu... J'aime peindre, mais j'ai perdu la motivation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Parce que je ne la laisse pas peindre, je ne lui donne plus le temps pour ça. On travaille beaucoup, hein? Beaucoup, beaucoup. Puis, on n'a plus le temps de peindre, vraiment. Je le vois peindre, mais je dis, bien, il peint pour moi. C'est ça. Chaque fois que je fais une peinture, maintenant, c'est devant les caméras et pour une vidéo. Je ne peins plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas peint une peinture pour le plaisir. Même pour toi, c'est ça, oui. La dernière fois que j'ai peint tout seul, pour moi, sans caméra, c'est quand on était en stage dans l'Outaouais. Ah, mon Dieu. Tu te souviens? Oui, c'est en septembre. En octobre. En septembre, l'année passée. Septembre, l'année passée, oui. Ça fait plus d'un an. Oui. Puis, moi aussi. Diantre. Hé, hein? Fichtre. On y va avec Patricia Eliard. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Une petite question. Quand on veut offrir un tableau à quelqu'un et qu'on veut le vernir, et comme vous le dites, qu'il faut au moins six mois pour le vernir, on s'y prend très tôt. Ça peut être une petite toile, comme ça fait vraiment prévoir. Donc, comme il faut vraiment prévoir. Et on peut quand même le vernir au bout de, en quelques temps. Ou, il faut prendre du vernir à retoucher. À chaque fois, je vous laisse une grosse bise à tous les deux. À bientôt. Alors, attends, petite question. Quand on veut offrir un tableau à quelqu'un et qu'on veut le vernir, comme vous dites, il faut au moins six mois pour le vernir. Six mois pour le vernir, oui. Il faut que ça se sec depuis six mois, OK. Si c'est une petite toile, est-ce que c'est, il faut vraiment six mois aussi? C'est ça que je pense? Alors, c'est pas à la grosseur de la toile qui fait que ça va être plus long ou moins long à sécher. C'est l'épaisseur de peinture, surtout. Même la qualité de peinture. Si vous avez peint, admettons, au liquin ou avec de l'alkyde, certainement, je pense que c'est trois mois qu'il faut. On nous l'a dit. J'avais posé la question, puis on nous a dit, quelqu'un nous a dit, c'est trois mois pour de la peinture alkyde. Peinture à l'huile normale, c'est six mois à un an, selon l'épaisseur de peinture, pour que ça ait le temps de bien s'oxyder et bien sécher. Donc, en attendant, oui, mettez un vernis à retoucher, puis ça suffit. C'est pas la peine de mettre un vernis final. Maintenant, si c'est une peinture, peu importe le format, peinture à l'huile normale, que ce n'est pas de l'alkyde, attendez au moins six mois et là, vous allez pouvoir le vernir. Alors, si vous avez fait le cadeau que vous n'avez plus la toile, le mieux, c'est déjà de mettre du vernis à retoucher. Après ça, si vous avez l'opportunité de demander à la personne de vous rendre la toile pour la vernir six mois plus tard, ben faites-le, pourquoi pas ? Si la personne veut un vernis, après ça, si elle vous dit, bon, je veux un vernis brillant, très brillant, mat, parce que là, ça brille trop, j'aime pas ça. Si quelqu'un vous dit, bon, ben là, il y a du vernis à retoucher, puis ça brille un petit peu, vous avez mis deux couches, ça brille un peu trop, la personne ne se lui plaît pas, j'aurais préféré un vernis mat. À ce moment-là, vous dites, ben, dans six mois, tu me redonneras la toile, je vais mettre le vernis mat dessus. Et puis voilà, ça va aller. Il faut s'arranger comme ça. Sinon, vous pouvez dire à la personne, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui dites, bon, ben, dans six mois, tu l'amènes dans un magasin de matériel d'artiste et d'encadrement, et vous lui demandez de la démonter du cadre, de la vernir avec un vernis mat, et de la remonter dans le cadre, et puis ça se fait, c'est un service qui se fait. Il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est même pas long, c'est juste que c'est un dérangement, voilà, un dérangement supplémentaire au bout d'un moment à faire. Et c'est tout. C'est tout? Ben oui. Il n'y a plus de questions pour aujourd'hui. Ah, ben c'est super, là, on va pouvoir promener dans les belles couleurs, là, regardez. On est sous des érables. Bon, ça commence à peine, c'est pas les grosses couleurs encore. Non. Il y en a un petit peu par-ci, par-là, des érables qui sont devenus rouges, mais ils sont quand même assez rares pour l'instant. Sais-tu qu'est-ce que je n'aime pas? Quoi? C'est que les feuilles tombent. Après, oui. Puis chez nous, il y en a plein. Ah oui, oui. Plein, plein. Ah oui, ça fait beaucoup de feuilles à ramasser. Ça fait des gros sacs pour l'Halloween, oui, oui, oui. Ben nous, c'est bien, on a une souffleuse qu'on appelle, là. Ouais, un balai à feuilles électriques qui souffle, mais aussi qui aspire et qui broie. Ça peut aspirer et broyer les feuilles, comme ça, ça va tout de suite dans un sac. C'est moins pire que de le racler, là. Voilà, donc, ben, on va vous laisser là-dessus. Alors, n'oubliez pas, donc, maintenant, il va y avoir cette vidéo sur les endroits où Van Gogh est allé peindre. Et de ne pas oublier les visites qu'on va les rendre. Oui, n'oubliez pas le lien en dessous pour, si vous habitez dans les régions qu'on a nommées au Québec, si vous voulez qu'on vienne vous visiter. Pour remplir le formulaire. Voilà, en ligne. Et puis, voilà, et puis on vous recontactera tout de suite après pour vous dire quel jour on va venir chez vous pour vous voir. et puis après ça, bon, ben, ça sera cédulé, ça sera confirmé, puis ça sera ferme et définitif. C'est bon? Alors, ben, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Bientôt. Mercredi pour la vidéo technique et samedi prochain pour une autre vidéo de réponse à vos questions techniques. N'hésitez pas, mettez-les des questions. Ah oui. En dessous des vidéos du mercredi et du samedi, mettez-en. Mais il y en avait d'autres, mais là, je ne voulais pas trop en faire pour aujourd'hui. Excusez. Fait qu'il va y en avoir la semaine prochaine. Voilà. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...